... Bonjour à tous. Le département des sculptures du Musée du Louvre, grâce à la générosité de la Société des Amis du Louvre et au succès d'un appel à souscription publique dans le cadre de l'opération Tous Mécènes, comme vous l'a rappelé à l'instant, à l'heure Béatrix, a acquis en 2016 une statue en marbre de Jacques Saly, l'amour essayant une de ses flèches, une œuvre spectaculaire et de grande rareté. Spectaculaire car outre l'insigne beauté de la sculpture, elle a conservé son piédestal d'origine, exécuté par un des plus grands noms des arts décoratifs, Jacques Ferbercht, que vous voyez apparaître sur l'écran à gauche. La sculpture provient de la collection de la marquise de Pompadour, la maîtresse et l'amie fidèle de Louis XV, son portrait par Maurice Quentin de Latour, un somptueux pastel montré au salon de 1755. L'amour de Saly a orné trois demeures mythiques de la marquise de Pompadour, le château de Crécy et le château de Bellevue, tous deux en Ile-de-France, et son hôtel à Paris, l'actuel palais de l'Élysée. On mesure à quel point la présence de cette statue dans le marché de l'art parisien il y a quelques années était un événement, car les marbres réalisés par les sculpteurs du roi pour le roi et ses favorites sont tous aujourd'hui conservés dans les collections publiques au Louvre ou au château de Versailles. Il fallait vraiment, du fait de sa beauté et de sa rareté, faire rentrer cette œuvre superbe dans le patrimoine de la nation. La statue, exécutée en marbre, est signée et datée sur la plainte à Senestre, sous le tronc d'arbre, I pour Jacques, I Saly, F pour Féquite, 1753. Elle a été commandée par la marquise de Pompadour vraisemblablement au début de l'année 1752. Elle est mentionnée dans une lettre du 21 mars 1752 du secrétaire de l'allégation danoise au ministre des Affaires étrangères du Danemark. Je cite, « Saly achèvera dans le courant de cette année les ouvrages commencés comme une ébée, je dirai un mot dans un instant, et un amour pour Madame de Pompadour. » L'œuvre est terminée durant l'été 1753. Elle est présentée à Louis XV le 11 août 1753, quelques jours avant d'être installée au Salon de l'Académie royale de peinture et de sculpture au Louvre. Elle est mentionnée dans le livret du Salon, sous le numéro 56, simplement décrite comme « une figure en marbre représentant l'amour ». Le marbre fut destiné dans un premier temps au décor du château de Crécy, et un premier piédestal y fut transporté à Crécy en octobre 1753. Puis rapidement, le marbre fut envoyé au château de Bellevue, près de Meudon. Le château de Bellevue, aujourd'hui détruit, jouissait d'une situation exceptionnelle sur un plateau dominant la Seine entre les châteaux de Saint-Cloud et de Meudon, à proximité de Versailles et de Sèvres. Le terrain fut cédé par Louis XV à Madame de Pompadour en 1749. Elle fit bâtir ce ravissant château entouré de jardins par son architecte, l'Assurance. Le domaine fut revendu à Louis XV en 1757. Le marbre de Salie est décrit en 1755 dans le voyage pittoresque des environs de Paris par deux alliés d'Argenville comme se trouvant dans un cabinet. Il est mentionné à nouveau en 1765 dans la description historique de la ville de Paris et de ses environs par Pigagnol de la Force dans une galerie étroite. Ce cabinet ou cette galerie correspond à ce qui est désigné sur les plans de Bellevue comme la petite galerie. Située au rez-de-chaussée du château, cette pièce ouvrait par deux porte-fenêtres sur les parterres méridionaux de la terrasse. Elle était donc particulièrement bien éclairée et le marbre de Salie devait y rayonner avec une belle lumière latérale. La galerie était entièrement revêtue de boiseries sculptées aux angles arrondis, peintes en blanc et couleur lilas. Il y avait en vis-à-vis deux trumeaux ornés de glace et en face de chaque baie une porte ornée également de glace. Le marbre devait ainsi se refléter abondamment dans ses miroirs. On constate ainsi que l'amour de Salie était exposé à Bellevue à une place d'honneur. Il côtoyait dans cette somptueuse demeure les chefs-d'œuvre de Chardin, Oudry et Carle-Venlot rassemblés par la marquise. Un deuxième piédestal fut commandé suivant l'ordre du marquis de Marigny, directeur des bâtiments du roi et frère de Madame de Pompadour, le 4 novembre 1755. Et le marbre fut fourni par les magasins du roi. L'auteur du piédestal était Jacques Ferbercht, un sculpteur d'origine anversoise agréé à l'Académie. Il était surtout connu pour ses admirables boiseries exécutées pour les décors des châteaux de Versailles ou de Fontainebleau et aussi pour quelques ouvrages en marbre. Le Louvre montre au centre de la cour Puget son grand vase décoré des attributs du printemps, commandé en 1742 pour le parc du Château-Royal de Choisy et achevé en 1747. Ce vase est orné, comme vous le voyez sur l'écran, de guirlandes de fleurs proches de celles du piédestal de l'amour de Sally. Après la vente de Bellevue au roi en juin 1757, l'amour de Sally fut transporté dans la demeure parisienne de Madame de Pompadour, l'hôtel d'Evreux, l'actuel palais de l'Élysée, offert par Louis XV à Madame de Pompadour en 1753. Contrairement à Bellevue, création de l'architecte de Madame de Pompadour, l'hôtel à Paris avait été construit et décoré quelques décennies avant, entre 1718 et 1722. Madame de Pompadour n'y fit pas de travaux importants hormis des aménagements et des décorations nouvelles. L'amour de Sally est signalé à l'hôtel d'Evreux dans l'inventaire après décès de la marquise de Pompadour le 27 juin 1764. Il est décrit avec son piédestal de marbre blanc orné de guirlande, ornant la chambre du dé au rez-de-chaussée face au jardin. Sur le plan, il s'agit de la seconde antichambre. Cette pièce, la chambre du dé, montrait sous un dé un dossier en savonnerie aux armes de Madame de Pompadour. Cette présentation était un privilège réservé à l'élite de l'aristocratie. Le dé, en effet, servait de titre d'honneur chez les princes et les ducs et Madame de Pompadour avait reçu le titre de duchesse. Il était dressé, donc le dé était dressé en permanence dans l'appartement de parade. Sa présence marquait l'importance de son propriétaire susceptible de recevoir le roi à tout moment. On mesure le prix attaché au marbre de sa lit présenté ainsi dans une telle pièce d'apparat. Après la mort de Madame de Pompadour, l'amour fut acheté à sa vente après décès à l'hôtel d'Evreux le 19 mars 1766 par le marchand Mercier Poirier. Il obtient un grand prix, 4900 livres, le double de l'estimation portée sur l'inventaire. On ne sait pas si Poirier achetait pour son compte ou comme agent pour le grand collectionneur Augustin Blondel de Gany. On retrouve en effet l'amour de sa lit, toujours avec son piédestal, dans l'inventaire après décès de Blondel de Gany le 27 juillet 1776 et dans sa vente après décès en décembre 1776 où il est vendu 5000 livres. Il est acquis par son fils, Barthélémy Auguste Blondel d'Azincourt, lui-même grand collectionneur. Le marbre fut inclus dans une vente de ses collections en 1783, puis racheté par lui-même. Il est mentionné dans son inventaire après décès au château de Bonneuil le 22 octobre 1794. Peu de temps après, l'amour de sa lit est acquis par un riche négociant en grains et fournisseur aux armées, Ignace Joseph von Lerberg. À sa mort en 1819, l'œuvre fut transmise par héritage à l'une de ses trois filles, Aiglé Eugénie von Lerberg, épouse du vicomte Étienne-Émile cornudet des Chomettes. L'amour de sa lit orna le château de Neuville-sur-Oise, une belle construction du XVIIe siècle, achetée par le couple en 1822. Le château de Neuville et le marbre de sa lit restèrent chez les descendants directs, chez les cornudets des Chomettes, puis passèrent en 1959 dans une famille alliée, les Moretons de Sabriens. En 1960, le château est acquis par le comte Bertrand de La Poèse d'Arambure, époux de Jeanne de Morton de Sabriens. Alors que le château et son parc furent cédés en 1989 à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Sergy-Pontoise, le château héberge aujourd'hui une maison de retraite, le marbre resta en main privée à Paris. L'existence de l'amour de sa lit conservé à Paris commença à être connue des membres du département des sculptures du Louvre au milieu des années 1990. Son propriétaire accepta en 2002 de le prêter au château de Versailles pour l'exposition consacrée à Madame de Pompadour et les Arts. Et ce fut la première occasion pour le public de voir et d'admirer cette œuvre. Le propriétaire du chef de famille mourut en 2004 et ensuite l'œuvre, les héritiers annoncèrent qu'ils étaient prêts à s'en séparer. Au vu de son exceptionnel intérêt, la statue avec son piédestal fut signalée en juin 2006 par la Commission consultative des trésors nationaux comme, je cite, « d'un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire de l'art et doit être considéré comme un trésor national. » Mais qui était le sculpteur Jacques Salli ? Jacques-François Salli naquit à Valenciennes le 20 janvier 1717. Vers l'âge de 15 ans, il se rendit à Paris afin de continuer sa formation d'artiste dans l'atelier de Guillaume Cousteau et à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Lauréat du premier prix de sculpture en 1738, il partit pour l'Académie de France à Rome en 1740. Salli exécuta en Italie en 1744 une de ses œuvres les plus célèbres, « Le buste d'une jeune fille » dont vous voyez le marbre qui est dans une collection privée, qui fit partie de la collection du directeur de l'Académie de France à Rome, Jean-François de Troyes, et dont il existe plusieurs versions. Salli resta en Italie jusqu'en 1748. De retour à Paris, il fut agréé à l'Académie en 1750. Il reçut ainsi le titre de sculpteur du roi et la possibilité d'exposer ses œuvres au salon. L'année suivante, en 1751, il fut définitivement reçu à l'Académie avec un faune tenant un chevreau sculpté en marbre avec une grande sensibilité. Le morceau de réception est visible aujourd'hui au Musée Cognac-Jet. En dehors de ses travaux, pour Madame de Pompadour, Salli obtint quelques commandes privées, en particulier des monuments funéraires pour des églises au nord de la France, donc sa patrie, puisqu'il était né à Valenciennes, monument aujourd'hui détruit. Le Louvre a la chance de posséder le modèle en plâtre polychrome pour l'un de ses monuments, le tombeau de Charles-Guy de Valory, lieutenant général des armées du roi, que vous voyez spectaculairement montré sur l'écran. On ouvre la vitrine pour la caméra. Et la polychromie de ce modèle en plâtre évoque les matériaux prévus pour être utilisés sur le tombeau lui-même, marbre de couleur et plomb doré. En 1752 fut inaugurée la statue pédestre de Louis XV que Salli exécuta en marbre pour sa ville natale de Valenciennes. Détruite sous la Révolution, comme toutes les effusies royales, elle n'est plus connue que par des estampes. Appuyée par une recommandation de Bouchardon et la célébrité de ses travaux, Salli fut sollicité pour aller au Danemark exécuter la statue équestre du roi Frédéric V. Vous la voyez ici, au centre de la place d'Amalienborg de Copenhague. Salli partit pour Copenhague à la fin de l'été 1753, donc c'est l'année de notre marbre. L'année suivante, il fut nommé directeur de l'Académie des beaux-arts de Copenhague. Il resta 20 ans au Danemark et y exerça une influence considérable. Je vous montre ici un portrait de Jeanne Juell, qui est conservé au musée de Copenhague, qui date de 1772. Et on remarque à l'arrière-plan du tableau le modèle de la statue équestre de Frédéric V. Salli revint en France en 1774 et mourut à Paris deux ans après. L'activité de Salli en France fut ainsi fort brève quatre années entre son agrément à l'Académie et son départ pour le Danemark. Ces années furent cependant très fécondes et il faut déplorer, bien sûr, que les traces de cette brillante activité en France soient aujourd'hui perdues du fait des destructions durant l'époque révolutionnaire, la statue de Louis XV, et durant les guerres ayant ravagé le nord de la France, ses monuments funéraires. Salli travailla tout particulièrement pour Mme de Pompadour, dont il modela en terre le portrait, ainsi que celui de Louis XV. Les bustes ne furent pas exécutées en marbre et là aussi, les modèles en terre ont disparu. Il exécuta pour la marquise une statue d'hébé, personnification de la jeunesse, servant de l'ambroisie à Jupiter et aux dieux. Cette statue en piens de tonnerre a disparu, mais elle est connue par des répliques en plâtre, une à Copenhague et l'autre à l'ermitage, à Saint-Pétersbourg et aussi par un petit biscuit en porcelaine de sèvres, reflet de la célébrité de l'œuvre. Salli nota fièrement que Mme de Pompadour en était folle, en était folle de son hébé. Il écrit, « Il ne s'est presque pas passé d'heure sans qu'elle ne l'ait été voir et toujours avec transport. » La marquise de Pompadour figure en effet incontestablement parmi les grands amateurs de sculptures de son temps. Elle fit orner ses domaines de prédilection par les meilleurs artistes contemporains. Sa proximité avec le roi et le directeur des bâtiments du roi, son frère le marquis de Marigny, qui en fait était d'office du ministre de la Culture, lui offrait des moyens considérables et l'accès aux meilleurs talents. Sa comptabilité était superbement mêlée à celle des bâtiments et du trésor, de sorte qu'aucune expertise ne saurait la reconstituer. On la voit ici représentée par Pigalle, vous reconnaissez la cour Puget au Louvre, en allégorie de l'amitié, vêtue d'une tunique toute simple, les pieds et les bras nus, indiquant d'un geste son cœur. Placée à l'entrée du parc de son château de Bellevue, elle semble accueillir le roi dans sa demeure. Madame de Pompadour manifesta à plusieurs reprises un goût réel pour la sculpture. Elle appréciait beaucoup Pigalle, qui fit son portrait en buste, conservé à New York au Metropolitan Museum. Et elle avait, dans le parc de son château de Crécy, une version en plomb du mercure de Pigalle, qui est exposé court Puget. Le départ du mercure en marbre pour Berlin, ayant été largement regretté, c'était un cadeau de Louis XV à Frédéric II de Prusse, et c'est aujourd'hui un des ornements majeurs du musée Baudet à Berlin, le marbre. Madame de Pompadour aimait les représentations de l'enfant. Ce thème est omniprésent chez elle, aussi bien en peinture qu'en tapisserie. En sculpture, quelle meilleure personnification que l'amour. Ici, dans ce groupe de Pigalle, toujours court Puget au Louvre, prévu pour Bellevue, l'amour se réfugie dans les bras toujours fidèles de l'amitié. Une allusion transparente à la solidité affective des liens entre Madame de Pompadour et Louis XV. Le célèbre marbre de Bouchardon, l'amour se faisant un arc de la massue d'Hercule, exécuté pour le roi, fut exposé en 1750 au château de Versailles. Vous le voyez filmé dans les salles du département des sculptures. Il fut transporté peu après à l'orangerie du domaine royal de Choisy, tout près du petit château de Choisy qui abritait ses amours avec Louis XV. Et Madame de Pompadour aima tellement cette œuvre qu'elle désira que Bouchardon en exécute une copie qu'elle destinait à un bosquet de son domaine de Bellevue. Et bien sûr, vous pouvez voir cette œuvre dans une salle qui lui est consacrée dans l'exposition Bouchardon. Madame de Pompadour s'intéressa personnellement aussi à Falconet qu'elle fit nommée en 1757 directeur de l'atelier de sculpture à Sèvres. Falconet exécuta pour elle l'amour menaçant également filmé dans nos salles dont le marbre exposé au salon de 1757 orna l'hôtel d'Evreux. L'espiègle amour de Falconet le doigt sur les lèvres demande le silence car il est en train de tirer une flèche de son carquois prévoyant de la lancer vers une victime. L'amour essayant une de ses flèches de Sally exécutée juste avant son départ pour le Danemark peut être considéré comme le chef-d'œuvre de la période française de l'artiste. Sally en a particulièrement méditer la composition et soigner son exécution. Ses dessins préparatoires ont malheureusement disparu. Deux d'entre eux furent signalés dans sa vente après décès en 1776. Le sculpteur emporta avec lui au Danemark son modèle en plâtre qui fut montré au salon de l'Académie de Copenhague en 1769. D'autres plâtres sont signalés mais aucun n'est aujourd'hui repéré. Le financier et fermier général Étienne-Michel Bourret cousin par alliance et intime de Madame de Pompadour possédait une version en bronze de l'amour de Sally mentionnée en 1757. Elle a réapparue récemment. L'iconographie de l'amour se confond dans l'art occidental avec celle du dieu Eros Cupidon chez les latins présent dans les plus anciennes légendes. Force fondamentale du monde il naît en même temps que la Terre dans la Théogonie d'Hésiode et il accompagne Aphrodite dès sa naissance. C'est lui qui assure non seulement la continuité des espèces mais la cohésion interne du cosmos. Son image est omniprésente dans l'art occidental. Il est représenté enfant ou adolescent le plus souvent nu. En effet l'amour est nu parce qu'il incarne un désir qui se passe d'intermédiaire et ne saurait se cacher. A partir de l'époque hélénistique il est muni d'un arc et d'un carquois avec des flèches. C'est l'amour vainqueur. Il blesse et personne ne s'en va guéri de ses blessures. Voici comment l'amour est décrit dans un manuel d'iconographie paru au milieu du XVIIIe siècle écrit par la Combe de Prézel. Je cite « Communément nos artistes le représentent comme un enfant avec des ailes un arc et un carquois rempli de flèches toujours nus. Cupidon a des ailes parce qu'il n'y a rien de si volage que l'amour. Il est armé d'arcs et de flèches. Qu'y a-t-il de plus rapide que les traits qu'il nous porte ? Il est toujours nu pour marquer qu'un amant n'a rien à soi, qu'il se dépouille de tout et qu'il ne cache rien à ce qu'il aime. » Le sujet de la statue de Sally est décrit par le grand amateur Mariette, un intime de Bouchardon, qui l'a vu dans son atelier. Je cite « Sally a voulu représenter l'amour enfant qui essaye une de ses flèches. Il la tient de la main droite et posant le doigt de la main gauche sur la pointe de cette arme cruelle, il juge du mal qu'il va causer. Il est debout près d'une souche environnée de toutes parts de rosiers. » Il est aussi décrit par Sally lui-même dans le catalogue du Salon de l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague en 1769. Je cite « Un amour qui tient et montre en souriant deux traits qu'il médite de décocher. Ces traits sont noués avec un ruban sur lequel on lit « Duo tela unus amor » Deux traits un amour. Comme vous le voyez sur l'écran, l'amour tient en effet dans sa main gauche deux flèches. Il essaye le bout à serrer de l'une des deux et comme vous voyez aussi très bien, il est inscrit sur la lanière du baudrier du carquois « Duo tela unus amour ». Cette citation a une origine textuelle tout à fait précise. Elle évoque les vers d'Ovide dans Les Métamorphoses consacrés à l'histoire d'Apollon et d'Apnée. Dans le récit de Dovide, Cupidon apostrophe ainsi Apollon. C'est la lutte entre Cupidon et Apollon. Apollon, comme vous savez, désirant posséder Daphnée qui se dérobe à lui. L'amour « Ton arc transperce tout, Phébus, le mien est pour toi. Tous les êtres vivants ont beau plier devant ta divinité, ta gloire ne vaut pas la mienne. Là-dessus, fendant les airs à tire d'elle, il se posa sans hésiter sur les hauteurs ombreuses du Parnasse et tira de son carquois plein de flèches deux traits aux effets opposés, l'un pour chasser l'amour, l'autre pour le faire naître. Celui qui le fait naître est doré, sa pointe acérée brille, celui qui le chasse est émoussé et la tige de flèche est plombée. » Alors, évidemment, la flèche pour faire naître l'amour est destinée à Apollon et l'autre qui chasse l'amour est destinée à Daphné. Lorsque l'amour de Sally fut montré au salon de 1753, il fut souvent commenté par les critiques du temps et notamment par les commentateurs les plus influents. Le père Logier est un des plus louangeurs. Je le cite « Cette figure est fort belle, les chairs en sont fraîches et moelleuses, l'air de tête est spirituel et un peu malin, ce qui convient parfaitement au caractère du Dieu qui blesse les cœurs. » Sa chevelure est flexible et bouclée naturellement. En un mot, c'est un bel enfant et qui a tout plein de grâce. Ukiéphice renchéri, M. Sally nous a représenté l'amour dans un moment bien dangereux. Ce petit Dieu vient déguiser une flèche et essayant avec son doigt si la pointe est assez aiguë, l'expression de la tête fait bien voir qu'il médite quelques défaites. Il est appuyé sur un buisson de rose. Tout est réfléchi dans ce morceau et peint bien le génie de M. Sally. Le ciseau y est manié avec toute la délicatesse dont il est possible de l'employer. Pour un autre commentateur, Jacques Lacombe, Sally donne au marbre la tendresse, l'expression, les grâces et le fini de la nature. Ce Dieu n'a point l'air emporté et furieux d'un amour passionné. Il semble être un amour de sentiments. par son maintien doux et tranquille. L'exécution en marbre de l'amour est en effet éblouissante de virtuosité. Alors là, nous allons nous attarder sur l'œuvre elle-même avec la caméra pour un petit peu découvrir ensemble les différents détails de cette œuvre tout à fait magnifique. Tout d'abord, on commence du haut en bas. avec les mèches ondulantes des cheveux qui, voyez, se jouent avec le bandeau de l'amour. En effet, on dit souvent que l'amour est aveugle et il est représenté par les iconographes ou par les artistes très souvent avec le bandeau sur les yeux. Mais là, vous voyez que Sally a représenté l'amour clairvoyant avec le bandeau bien établi au-dessus du front. ce qui lui permet avec beaucoup de virtuosité de faire jouer notamment les cheveux en-dessus et au-dessous de ce bandeau. Là, vous voyez sur l'écran au revers le petit nœud qui est évidemment tout à fait charmant et les mèches ici qui jouent avec le bout de tissu qui vont au-dessus et au-dessus de ce bandeau. Vous remarquez également la chair potelée du petit Cupidon en particulier le détail du double menton donc c'est un voilà c'est un petit enfant qui est bien en chair les lèvres charnues la façon dont les yeux sont traités avec un iris qui est juste gravé pour simuler la pupille un tout petit élément de ma matière qui est resté au centre d'un iris gravé à peine creusé et surtout je voudrais attirer votre attention sur l'exceptionnelle qualité de conservation de ce marbre. Nous avons vu tout à l'heure le film avec le groupe de Pigalle L'amour et l'amitié et également Madame de Pompadour en amitié de Pigalle Courpuget où vous aviez pu remarquer combien le marbre est gris aujourd'hui car il a souffert des intempéries ces deux oeuvres étant exposées aux intempéries à belle vue et malheureusement on ne peut rien faire ce sont des marbres qui sont définitivement endommagés. Le marbre de Sali a toujours été conservé à l'intérieur comme d'ailleurs celui de Bouchardon que vous pouvez voir de près dans l'exposition Bouchardon et on peut d'une part se rendre compte de la qualité des marbres issus des magasins du roi sélectionnés avec soin par les artistes et la bénédiction de Marigny et d'autre part voir comment Sali a travaillé ce marbre et a voulu transcrire les différents effets de texture. Là vous voyez très bien sur l'écran avec ce détail sur la main le coude également l'aspect un petit peu potelé de l'avant-bras comment il a poli avec beaucoup de sensibilité la chair pour donner cet aspect un petit peu tremblé de la peau et de la chair il a fait également des effets de contraste avec les plumes de l'aile que vous voyez en haut à gauche donc des effets de poli différents pour justement transcrire les plumes et les éléments de chair et de peau du petit enfant et de même là avec la caméra on descend lentement voilà on voit que le marbre s'il est blanc a bien sûr là si on pouvait juste arrêter on voit près du nombril vous voyez ces taches grises qui sont en fait des éléments qui étaient à l'intérieur du bloc bien sûr quand Sally est allé voir les dépôts du marbre c'était une sorte de cube donc ils ne pouvaient pas connaître précisément à l'intérieur s'il y avait des veines et là c'est la surprise de la taille on taille le marbre et quelquefois il y a des veines que l'on ne peut pas enlever car quand on taille un marbre il n'y a pas de repentir possible mais ceci dit ces éléments justement de marbre ces petits grains comme cela qui parsèment ce marbre qui est quand même une blancheur tout à fait remarquable donne aussi de la diversité et de la beauté à la sculpture donc là vous voyez aussi les différences de texture entre trois éléments d'une part cette chair potelée au niveau du ventre le tronc avec cette rugosité de l'écorce qui est très bien rendue par Sally les feuilles et puis aussi ce carquois avec la frise de poste ici ces éléments de décor extrêmement fins les flèches comment il a varié avec ses outils avec le ciseau avec la pointe pour donner de la matière pour différencier les matières donc vous voyez ici le détail des flèches et également de certaines fleurs ici donc des roses voilà je vous ai cité certains textes mentionnant le fait qu'il s'agit de buissons de roses bien sûr évidemment liés à l'iconographie de Cupidon ces roses épanouies plus ou moins quelques fois en bouton plus ou moins épanouies oui si on pouvait voir le revers bien sûr c'est l'agrément évidemment de la présentation ici c'est que vous voyez la branche avec les feuilles qui se prolongent au revers ce soin donné à tous ces détails se retrouve aussi sur le morceau de réception que nous avons vu au début de la séance le faune au chevreau de Cognac-Gey où là aussi il a sculpté avec beaucoup de précision les détails ornementaux du tronc sur lequel s'appuie le faune au chevreau quelque chose qui a d'ailleurs été remarqué par les critiques du temps là on voit mieux ces éléments métalliques qui sont dans le marbre et qu'on ne peut absolument pas enlever mais qui donnent une diversité aussi lorsqu'ils ne sont pas trop importants bien sûr à l'aspect de la surface ces éléments végétaux que nous venons de voir donc ces feuilles plus ou moins épanouies se remarquent bien entendu aussi sur le piédestal et là la caméra va s'approcher de ce superbe piédestal de Ferbercht qui a donc été livré en 1755 là aussi une oeuvre d'un exceptionnel état de conservation le marbre vient des magasins du roi un très beau marbre blanc et Ferbercht a magnifiquement sculpté voici ces guirlandes de fleurs de roses plus ou moins épanouies ici on voit le détail et pour ceux qui sont familiers des intérieurs de Fontainebleau et de Versailles il y a des comparaisons possibles à faire avec les boiseries les magnifiques boiseries que Ferbercht nous a laissées dans les intérieurs des appartements royaux mais comme comparaison j'ai préféré vous donner ici à nouveau une vision rapprochée du vase en marbre du Louvre ici donc on va se rapprocher du vase qui a été réalisé quelques années avant le pédestal de Sali mais qui évidemment dérive d'une esthétique semblable où là vous voyez la même dextérité absolument incroyable le fait on pourrait presque dire qu'il modèle presque le marbre ça ne se dit pas on taille le marbre mais enfin là il y a une dextérité du ciseau tout à fait extraordinaire et il y a là aussi il y a davantage d'espèces florales sur le grand vase de Choisy de la cour Puget que sur le pédestal de Ferbercht le pédestal de l'amour de Sali là aussi vous voyez sur l'écran je fais juste une parenthèse des différences de lumière qui sûrement vous frappent en effet lorsque on a filmé le vase de Ferbercht vous avez un temps absolument magnifique il y avait un grand soleil et là vous avez tout l'éclat de la lumière naturelle où évidemment pour une sculpture c'est un état parfait pour observer tous ces détails et évidemment en revanche ici à l'auditorium c'est la lumière électrique ce qui fait que ça ne rend peut-être pas tout à fait bien en valeur ce très beau pédestal que l'on voit dans nos salles néanmoins avec davantage de lumière naturelle ce qui lui rend davantage justice on sait que Ferbercht noua des liens d'amitié avec Sali et il ne s'occupe pas notamment des affaires du sculpteur lorsque ce dernier s'établit à Copenhague et ici je vous montre ici ces images dans nos salles de la confrontation qu'on a fait avec beaucoup de bonheur une fois l'acquisition réalisée donc tout récemment cette année 2016 donc on a voulu confronter dans nos salles l'amour de Sali avec l'amour de Falconet donc les deux statues se font face et j'attire votre attention indépendamment de cette confrontation entre les deux amours mutins espiègles qui tous les deux s'amusent à manipuler dangereusement leurs flèches l'un il essaye donc de voir si la pointe est bien aiguisée alors que l'autre s'attache à tirer la flèche de son carquois j'attire votre attention sur cette oeuvre qui est la musique de Falconet qui est une autre oeuvre qui a orné le château de Bellevue de Madame de Pompadour qui fait pendant d'ailleurs avec la poésie lyrique de Lambert Céline Visebert Adam donc deux oeuvres qui illustrent là encore l'amour de Madame de Pompadour pour la sculpture et au fond vous reconnaissez ici le fôle endormi de Bouchardon qui est donc aujourd'hui dans l'exposition Bouchardon au Louvre et juste derrière cette là on la voit aussi un petit peu le mercure de Pigalle en plomb qui était exposé au Céto de Crécy donc dont je vous ai parlé il y a un instant et donc voilà nous avons encore une vision de l'amour de Sally avec une vue rapprochée et ce détail de l'amour clairvoyant qui connaît son pouvoir le bandeau bien relevé au dessus des yeux et assume la portée de ses flèches dont on ne peut douter que le destinataire de cette flèche était le cœur de Louis XV je vous remercie merci applaudissements Merci.